donc on va démarrer on va démarrer notre balade botanique on va aller jusqu'au lac de savine via un petit vin avec une rivière qui est magnifique c'est un site très riche au niveau botanique on va voir de l'arnica on va voir du lys martagon on va voir de la gentiane jaune on va voir du pas accroché on va voir beaucoup de choses eh bien on va y aller et on va démarrer donc ça c'est un éliantem on reconnaît à cinq pétales un peu d'allure un peu froissé elle a des feuilles entières opposées deux à deux et un calice avec trois cépales de grande taille et deux petites cépales ce qui les distingue des renoncules qui ont cinq cépales identiques et des feuilles alternes et profondément divisées et ce qui les distingue des potentilles qui ont également cinq cépales de taille égale avec à l'intérieur des cépales des petites cépales qu'on appelle la calicule et comment dirais-je des feuilles également qui sont profondément divisées alors voici ici la verge d'or des alpes qui est une espèce de verge d'or propre à la montagne elle est plus petite que la verge d'or que l'on connaît en pleine mais elle a des propriétés similaires c'était une plante diurétique qui facilite la diurèse utile y compris chez les hommes qui ont des troubles de la prostate notamment et ici on voit ici des myrtilliers de petite taille à voyez là ça c'est des myrtilliers qu'on voit ici donc vaccinium myrtillus les feuilles antidiabétiques les bourgeons d'appareils anti diabétiques mais aussi utile pour les yeux un tout comme le fruit la myrtille qui est un excellent protecteur oculaire voilà c'est une plante la myrtille qui est typique de la moyenne montagne et de la montagne et en général plus elle pousse en altitude plus elle est petite la plante parce que en moyenne montagne elle va faire facilement 50 centimètres de haut là elle est rase c'est l'effet du vent du climat d'altitude voilà donc l'arnica des montagnes avec ses capitules jaune orangé souvent il peut y apporter un ou trois capitules voilà et souvent on voit sous les capitules les bractées qu'on voit ici il ya souvent une teinte rougeâtre et y compris sur le pédocule floral ce qu'il ya distingue on verra les des doroniques à grandes fleurs qui pourraient ressembler un peu mais il ya quand même des traits de caractères différents par ailleurs il est quelques feuilles qu'on retrouve sur les tiges sont opposés deux à deux ici voyez et sinon il ya des feuilles en rosette à la base qui ressemble un petit peu à des feuilles de plantain voyez ça ressemble à des feuilles de plantain ces feuilles un peu molles voilà la fleur et donc le capitule est un peu glanduleux et ce sont les capitules sert les les têtes fleuries qui vont être macérées dans l'huile pour faire la fameuse huile à l'arnica dans précision j'appelle ça capitule ça c'est pas une fleur c'est plusieurs fleurs chaque languette est déjà une fleur à chaque languette est une fleur et chaque tube qui est au coeur de la fleur est aussi une fleur donc en fait ce qu'on apprend répondu fleur c'est pas une fleur c'est qu'on pourrait ya une fleur composé composé de fleurs donc c'est un c'est un capitule et comme la marguerite comme le pissenlit comme la pâquerette ça fait partie de la famille des ce qu'on appelait autrefois les composés maintenant on appelle ça la famille des astéracées la famille de l'astère les astères ont aussi des fleurs composés comme ça donc voilà ça c'est l'ispartagon qu'on reconnaît bien avec ses fleurs retombantes à des étamines de taille importante avec des enterres les enterres c'est ces petites choses là ces sacs de pollen qui sont orangés et puis un pistil assez massif mais cette plante là qui est une plante emblématique qui est protégé qui est moins beaucoup moins rare qu'auparavant quand même mais qui est protégé et bien et ici on a du thé ce qu'on appelle le thé des alpes le thé des alpes ou dryade à huit pétales alors on consomme les feuilles qu'on voit ici c'est des feuilles très particulières on dirait des toutes petites feuilles de chênes qui sont vers foncées dessus et blanchâtre en dessous voilà et c'est oui c'est utilisé dans les bonbons ricolas notamment c'est une plante digestive astringente donc on l'appelle le thé de suisse aussi et à ça une particularité c'est qu'en réalité c'est une plante arbustive rampante c'est un arbre rampant qui va coloniser tout un secteur donc là on est dans une forêt rampante et on utilise les feuilles ou on utilise également les fleurs on peut alors les fleurs je ne suis pas sûr que ça utilise surtout les feuilles qui sont employées voilà dryade à huit pétales qui est vraiment une plante typique des alpes on en reverra encore plein et là il y en a encore en fleurs ce qui prouve que la végétation est un petit peu en retard puisque souvent à partir du 20 juillet ou du mi juillet souvent la plupart des fleurs sont déjà fanées et déjà en fruits ça fait des fruits qui vont être comme ça la tordue qui vont encore grandir mais qui sont très caractéristiques alors voilà donc ça c'est un vérâtre vérâtre blanc veratrum album qui est utilisé en homéopathie d'ailleurs alors ce qui est très caractéristique voyez ces feuilles qui sont alternes il y en a une là puis une là puis une là puis une là ainsi de suite alors que dans la gentiane les feuilles sont opposées deux à deux donc c'est ce qui les distingue il vaut mieux distinguer parce que le vérâtre est mortel alors que la gentiane est médicinale donc les feuilles ressemblent un petit peu à des feuilles de gentiane et donc si on n'y fait pas gaffe eh bien on peut on peut s'intoxiquer oui mais en homéopathie en dilution homéopathie voilà comme disait paracels tout est poison rien n'est poison la dose fait le poison donc le vérâtre en oeuf ch et bien ça sera intéressant effectivement moi je connais pas trop les propriétés homéopathiques du vérâtre mais c'est très utilisé veratrum album en homéopathie par contre en dose pondérale c'est mortel alors que la gentiane elle n'est pas utilisé en homéopathie elle est utilisée en phyto voilà le vérâtre c'est une plante extrêmement commune en montagne extrêmement commune en tout cas le vérâtre blanc parce qu'il y a une autre espèce qui est le vérâtre noir qui est beaucoup plus rare on peut la trouver en suisse j'en ai vu une fois en suisse c'est extrêmement rare et en france il n'a pas en principe il n'a pas de vérâtre noir voilà et celle ci a des feuilles alterne deux à deux alors ça c'est le donc daphneum meserreum ça fait des fruits là ils sont verts les fruits on les voit ici qui vont devenir rouge rouge orangé luisant brillant extrêmement toxique ça fait des jolies fleurs roses au printemps qui apparaissent avant les feuilles et daphneum meserreum ça entraîne des éruptions de boutons des grosses irritations cutanées ce qui fait qu'en homéopathie c'est utilisé contre les irritations cutanées un meserreum en 5 ch ou en 9 ch comme anti éruptif de la peau par contre c'est une plante par voie interne en ados pondérale qui est extrêmement toxique qui est mortel voilà plantes typiques de montagne tout comme ici on voit en arrière-plan en bleu voyez des beaux massifs bleus c'est la scutellaire des alpes qui elle par contre n'est pas vraiment utilisée à ma connaissance en phyto voilà j'allais dire on n'en fait rien voilà ça ça c'est une ombélifère effectivement on reconnaît bien les fleurs en ombel ici en haut ici elle est en bouton et là en pleine floraison en dessous on voit des feuilles qui sont caractéristiques divisées en trois ou cinq folioles et cette plante c'est ce qu'on appelle l'impératoire des alpes et cet impératoire était utilisé autrefois donc pour affiner les fromages ont entouré du comté ou d'autres types de fromages de feuilles d'impératoires séchées et ça permettait de donner une saveur au fromage d'affiner encore un peu mieux le goût du fromage alors c'est une plante croissée comme comestible par contre j'ai déjà goûté c'est quand même pas fameux il faut reconnaître c'est pas extraordinaire et par contre en avant-plan ici qu'on voit l'épi qu'on voit ici des petites des petits boutons rose et bien ça c'est l'épi lobe en épi dont les boutons sont comestibles et la plante est utilisée peut-être utilisée pour les prendre de prostate voilà et là par contre ici on a on a les ces belles fleurs jaunes qu'on voit ici là et bien ça c'est un mille perthuis le mille perthuis de riche et hypericum riche et ri qui est proche de mille perthuis perforés mais il n'est pas utilisé il est protégé plus tôt il n'est pas très fréquent quand même donc ça mille perthuis qui est typique de la montagne voilà alors voilà ici le framboisier donc roubous viticidae et alors pourquoi du mont ida parce qu'en fait il y avait une légende sur le framboisier 1 et je voulais raconter donc il ya très très longtemps au temps antique au temps des dieux et des demi dieux un jour une nymphe par un temps un peu excessivement chaud décida de s'allonger sous un buisson de framboisier pour trouver un peu d'ombre et se reposer et un demi dieu alors elle était à moitié dénudée et un demi dieu l'aperçu et s'approcha prudemment d'elle et à un moment donné malencontreusement il fait craquer une brindille ce qui fait sursauter ce qui fit sursauter la nymphe et donc la nymphe s'égratigna contre les toutes petites épines du framboisier au niveau du sein gauche ou du sein droit tout dépend de la légende et donc du sang perla se mis à perler au niveau de la plaie et ça donne à la framboise voilà c'est beau alors donc le framboisier c'est une plante par contre vraiment de la femme plus particulièrement même si pour l'homme c'est utile aussi pour la prostate mais chez la femme c'est surtout très intéressant comme équilibre hormonal facilitant aussi l'accouchement et puis il ya une autre propriété en gemmothérapie notamment le framboisier éclaircit les poils donc c'est pas un épilatoire mais ça éclaircit quand même les poils évidemment cette c'est ce framboisier là qui donne la framboise qui est vraiment un merveilleux antioxydants riche en en antioxydants donc et en fudifiant du sang en salicylate en acide salicylique notamment protecteur vasculaire fudifiant du sang vraiment remarquable en cas de prime artériel vraiment très intéressant voilà et alors la ciboulette sauvage elle est où la ciboulette sauvage elle est où et là voilà la ciboulette sauvage qui est une plante de montagne qui pousse dans les endroits relativement humide et qui est riche en essence sulfurée donc piquant très piquant et bien là nous avons la gentiane à col qui est une plante protégée plante des alpes typique donc qui servait autrefois à faire une macération hydroalcoolique anti grippale mais qu'on n'utilisera pas car elle est protégée c'est une plante typique des pelouses alpines et donc là bas et bien j'ai vu ici on a ici la violette à éperon qu'on voit ici qui est une plante là aussi anti grippale alors là un éperon très net à l'arrière là comme ça on voit ici un éperon vraiment très caractéristique plantes violettes d'eau de montagne dans les pelouses les alpages là encore et elle a une saveur violette de violette vraiment très prononcée c'est un vrai bonbon végétal on en trouvera d'autres certainement un peu plus haut encore et on pourrait en goûter c'est excellent à cuisiner dans un dessert par exemple dans une crème anglaise ou alors faire macérir dans l'éperon pour faire une éperon de violette de montagne donc là nous arrivons au terme d'une sortie italique donc au lac de Savine qu'on voit ici et de l'autre côté de crête au loin là bas c'est l'italie voilà donc le lac de Savine qui est un lac naturel d'autres montagnes on peut trouver de la truite évidemment c'est une réserve de pêche donc c'est réservé évidemment